L'affaire là, c'est devenu sérieux. Le CNRD, sachez que moi, en Soudamaro, je suis l'un des hommes les plus informés. Si vous pensez que moi je suis maudit d'utiliser le passeport guinéen pour voyager, je vais en congé dans ces deux jours-là, ok? Mais si vous comptez, celui que vous avez payé, j'habitais avant là, il vous a donné mon information, le passeport guinéen, ça c'est pour vous. C'est pour vous, je vous donne cadeau. Mais dire que vous allez porter plainte. Vous avez alerté tout l'Interpol, que nous on vous a insulté. Mais vous êtes malade. Vous êtes vraiment malade dans la tête. C'est là que je sens que vous êtes des petites personnes. Dites à vos artistes encore, qui ont insulté. A cause de vous là, on retourne encore. Bon, vous pensez que les Américains n'ont rien à faire? Vous ne voyez pas ici ce qui se passe? Bande de vaurien que vous êtes. Bande de bandits que vous êtes. Vous pensez que les Américains n'ont rien à faire? C'est exécuter vos bêtises là. Où est Fonike Mange? Où est Fonike Mange? C'est-à-dire, Amara, ils ont déjà alerté. Le nom de Benito, le nom de Damaro, Interpol. Hé, ici c'est les Etats-Unis. Moi, je me promène comme je veux. Voilà. Je me promène comme je veux. Si vous voulez porter plainte chez le procureur. Moi, je ne suis pas un criminel. Je paye mes impôts aux Etats-Unis. Moi, je paye mes impôts. C'est un criminel. Vous pensez que les Etats-Unis, ils ne voient pas ce qui se passe là-bas? Vous pensez que ce qui se passe là-bas, les gens ne voient pas? Vous pensez que ce qui se passe en Guinée, les gens ne voient pas? Oh, non, non, non. On va alerter Interpol. Pour des bandits comme vous. Pour des poutisses comme vous. Pour des gens qui ne veulent pas la démocratie. Pour des gens qui font disparaître. Alors, Amara, c'est un criminel. C'est un criminel. C'est un criminel. Regardez-moi des bandits. Vous avez tenté combien de fois ici de me tuer? Deux de mes voitures, vous avez gâté. Deux de mes voitures, vous avez payé mon colocataire. Regardez-moi des malades comme ça. Ça ne va pas chez vous que oui, que nous, c'est un grotin à chanter. Les autres artistes, ils ont chanté. Si on nous insulte à cause de vous, on vous retourne encore. Prenez, pour Interpol. Vous pensez que les Américains, ils ont le temps pour vos bêtises? La Guinée a été un état. Au temps du président, il faut qu'on est ici. Ils ont insulté le président, il faut qu'on est. Ils ont porté plainte contre qui? Regardez-moi des comédiens pareils. qu'il arrive à Interpol. Il arrive à l'aéroport. On va l'arrêter. Bande de malhonnêtes. Amara, fouetier, Tidjo, a été ces fausses-les-là. Allez-y, venez porter plainte. Moi, j'ai le document. Je ne suis pas un sans-papier. Je suis Guinée. Je suis Guinée. Je suis fier. Mais je ne suis pas un sans-papier. Ok? Si vous êtes fâchés là, portez plainte. Vous, vous avez tué les gens. Le 5 septembre. Qui a porté plainte contre vous? Vous avez tué le 5 septembre. Vous avez tué des Guinéens. Vous pensez qu'il y a un tribunal pour les injurisées aux États-Unis? Vous pensez qu'il y a un tribunal pour ça ici? Nous, on n'a jamais insulté. Les gens voient nos vidéos. On critique. C'est ce que vous n'aimez pas. Comment fait terre qu'on démarre à insulter? Regardez-moi des plaisantins comme ça. Il est mon déni, Amara. Poro, c'est Interpol de Guinée que vous pouvez tromper. Si vous voulez, mettez tout dans le record là-bas. Ne dites pas insulté. Mettez tout dans le record là-bas. Bande de malhonnêtes. Ils sont paniqués. On les dérange. Ils ont fermé les médias. Ils ne peuvent pas nous fermer. Que non, il faut nous faire venir. Si c'est l'occasion que vous attendiez, c'est maintenant qu'on va encore mal vous parler de vos riens. Ils ont alerté. Vous pensez que nous, on n'est pas informés de vos bêtises? Alors, le 16, le 16, nous serons aux Nations Unies. Allez-y, informez la police de New York. D'amaro, moi, ici, déjà, les Américains voyent ce qu'on fait. Ils ont leur service de renseignement. L'ambassade des États-Unis, ils savent ce qui se passe en Guinée. Bande de malhonnêtes. Vous, vous avez tué le 5 septembre. C'est vous qui avez pris les armes. Allez tuer les gens le 5 septembre. Vous avez parlé de ça? Moi, je ne suis pas un criminel. moi, je suis un citoyen américain, guinéen aussi. Je paye mes impôts. Moi, mon combat, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. parce que, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Vos artistes qui nous ont insultés, vous avez arrêté ces gens-là. Vous avez arrêté ces gens. Regardez-moi des petites personnes comme ça, là. Quand j'ai dit que c'est des petites personnes, ils n'ont aucune notion de la République. C'est Amara qui s'est saisi. Interpol. Oui, Damaro. Tipra ici. Bande de comédiens. Bande de comédiens. Moi, mon combat, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. On ne veut pas de poutistes. On ne veut pas de bandits. On ne veut pas des gens qui ne recèdent pas leurs paroles. Regardez-moi des comédiens comme ça. on a alerté Interpol. Vous pensez que Interpol, c'est contre les criminels. Interpol, c'est contre les bandits. Interpol, c'est ceux qui font le blanchissement d'argent comme vous, les vendeurs de drogue. Le CNRD, les vendeurs de drogue. Combien de tonnes de drogue on a saisi ? Vous avez arrêté les responsables, les vendeurs de drogue ? Que c'est moi, Damaro ? Je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai jamais touché, je n'ai jamais porté main à une femme aux Etats-Unis-ci. Je n'ai jamais travaillé dans l'administration. Peu, qui a chanté le morceau-là ? Ce n'est pas vos artistes ? Qui nous a insultés ? Ce n'est pas vos artistes ? Awa, Moufatar a dit mille fois. Prenez la vidéo. Moufatar a dit mille fois. Vous pensez que les Américains, on insulte Trump, le président Biden ici, matin, et du soir. Qu'est-ce que Trump ne dit pas ici ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ici sur la politique américaine ? Bande de comédiens. Si c'est l'occasion que vous attendez, qu'au professeur Benito et Damaro vous avez tapé poteau. Non, mais franchement, j'ai compris que la Guinée est dirigée par des petites personnes. par des petites personnes. Nga, Yeko, Mbatar, Mbatar, Interpool, Mbatar. Vous allez du croire aux Américains. Non, Amiru, Amiru, vous ne pouvez pas lui répondre. Vous ne voyez pas, moi, je suis en train de me promener comme ça, très bien. Je suis libre. Je suis libre comme le poisson dans l'eau. Amiru, votre Interpool, c'est Interpool là-bas. Votre Interpool, c'est là-bas. Le passeport guinéen, si ce n'est pas pour l'amour, l'amour de la Guinée, l'amour que j'ai pour cette patrie, pour ma patrie, si c'est à cause de vous, des voyous, c'est-à-dire je change de nationalité complètement. Si ce n'est pas cause, oui, c'est chez mon père, c'est chez moi. Si c'est à cause de vous, les bandits du CNRD, moi, je renonce complètement. Alors, famille, l'affaire de Gologuemela, c'est parti loin. Ça les a choqués. L'affaire de Gologuemela, ça fait mal. Il y a l'affaire de Interpool dans ça. Alors, je vais vous faire une star. Vos voyous, là, ont chanté ça en Guinée, là-bas, vous n'avez rien dit. C'est eux qui ont chanté pour nous insulter. Vous n'avez rien dit. Il n'y a pas de loi en Guinée pour interdire ceux qui ont chanté. Vous pensez que les Américains, même si vous venez porter plainte contre moi, ici, on va dire que vous avez arrêté les gens, ceux qui ont chanté, ceux qui nous ont insulté, vous avez arrêté ces gens. Regardez-moi des gens. Nobody above the law. Personne n'est au-dessus de la loi aux États-Unis, ici. C'est ça. Même si tu es le président, personne n'est au-dessus de la loi. On nous a insulté là-bas. C'est eux qui ont fait leur chanson. Ils nous ont insulté. Ils nous ont insulté. Vous avez arrêté quelqu'un là-bas ? Si vous voulez que les gens vous respectent, c'est vous qui devez instaurer le respect. C'est vous qui devez imposer le respect. Amara, 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 faire pitié de... Il faut dire, c'est moi qui t'ai sauvé. Sinon, Mamadi, allez te faire perdre ici. Il allait te faire disparaître ici devant tout le monde. Quand ils vont porter plainte contre le général, vous pensez que les États-Unis, c'est une partie du régime CNRD ? Vous pensez que le procureur de Pennsylvanie, c'est le procureur Charles Wright ? On va Interpol. même si même demain, je rentre encore, je fais le remix. Dites à vos artistes de parler. Nous, on parle. Vous vous plaignez qu'on va parler Interpol, Damaro, s'ils voyagent. Voilà. Nanani, nanana. Moi-même, je vais dans les Caraïbes dans ces deux jours-là. Voilà. J'ai déjà pris mon billet, j'ai déjà tout pris. Voilà. Je vais dans les Caraïbes. Comme vous êtes sûr de votre Interpol ou quoi là, si vous pensez que nous, on a un document, ça, c'est votre affaire. Vous, vous avez tué des gens ici. Vous avez fait disparaître les gens. Le 5 septembre, vous avez tué des Guinéens. Où est la justice pour toutes ces victimes-là ? Où sont les corps des gens ? Vous ne parlez pas de gens. Maintenant, vos petits chanteurs-là nous insultent, on retourne la monnaie, qu'on a saisi l'Interpol. Interpol, c'est pour des criminels comme vous, des vendeurs de drogue comme vous. Interpol, demain, c'est vous qu'on va arrêter. Vos passeports seront signalés. Vous, les bandits du CNRD, quand on va vous laver avec les passeports de service que vous avez, ces passeports-là seront signalés auprès de l'Interpol. Ce n'est pas moi, Damaro. Moi, je n'ai pas travaillé. Ngaïe, au lieu de tourner autour d'Interpol, vous êtes un État normal. Au lieu d'aller mentir là-bas, voilà, ce dernier, c'est un criminel, c'est comme ça, comme ça. Ne faites pas ça, dit. Vous venez, vous voyez les autorités des États-Unis, vous dites, voici ce dernier, voici ce qu'il a fait, ça, ça va être plus rapide. Moi, je vais vous aider. Ne vous servez même pas d'Interpol. Venez aux États-Unis, vous dites que vous êtes les représentants d'une nation. Vous venez vous porter plainte parce qu'on vous a insulté. Golo, gamme, 10 000 fois, c'est nous qui avons chanté ça. Qui a insulté ? Ce ne sont pas vos artistes, ce ne sont pas vos supporters. Est-ce que c'est nous qui avons insulté ? Si ça devait être interdit, vous devez interdire vos artistes qui ont chanté. Le projet n'est là-bas pour interdire ça. Si vous n'avez pas interdit et que nous, les défenseurs de la démocratie, maintenant, vous nous manquez de respect, on réplique. Maintenant, ça vous fait mal ? Nous fatale à 10 000 fois. vous pensez qu'avec votre justice là, même si nous, on avait violé la loi ici, vous pensez que les amis... Rendez-moi star même. C'est-à-dire, vous avez vu l'affaire de Hadji, ça c'est là-bas, pardonnez. Rendez-moi star. Vous avez vu l'affaire de Hadji le King. Rendez-moi star encore. Venez porter plainte. Il faut que ça passe sur BBC. Il faut que ça passe sur France 24. Il faut que ça passe sur RFI. Venez porter plainte. Bande de comédiens, vous ne pouvez que saisir. Parce que le patron de Interpol en Guinée, c'est vous qui l'est nommé. Maintenant, vous envoyez des faux rapports Codamaro-Bénito. Voilà. C'est qu'on vous dérange. On vous dérange. Parce que vous avez fermé les médias. Moi, je vais me mettre devant la justice américaine. Je vais être devant la justice américaine. Tout le mal que vous avez fait. Deux de mes voitures que vous avez gâtés. Venez porter plainte. Bande de comédiens que vous êtes. Nous, on est là. On se promène très bien. Ici, aux Etats-Unis, c'est le pays de la liberté. Ici, ce n'est pas calomé. On se promène très bien. On se promène très bien. On va où on veut. Essence n'a autant qu'il est plein. On va. On se promène. Très bien. On va vous montrer les ponts tout de suite. Voilà. Comme vous ne voulez pas travailler, vous pensez que les gens se sont des fainéants comme vous? Vous pensez que les gens se sont des fainéants comme vous? Je viens à Brooklyn comme ça là même. Je viens à New York comme ça. Je vais vous montrer tout de suite là. Je viens je viens voilà à Brooklyn pour l'instant là pour vous dire que nous on est libre. Je viens de Pennsylvanie. J'étais dans le New Jersey. Trois Etats à la fois. On se promène. On est libre. Ok? La liberté. Pays de la liberté. Les Etats-Unis. D'Amérique. Voilà. Pays de la liberté. Si vous pensez que vous allez venir vos bêtises là c'est à Conakry. vos bêtises là c'est à Conakry. Vous êtes en train de salir l'image de la Guinée parce que on a les 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 artistes du CNRD nous ont insulté on a répliqué qu'on a Interpol on va saisir Interpol pour ça. Vous vous vendez la drogue. Vous êtes en train de kidnapper les gens. Où est le Fonike Mange ? Vous avez vu le rapport des Nations Unies. Pardonnez. Rendez-moi encore plus tard. Je veux que RFI BBC parle de moi. Que oui je vous ai insulté. C'est parce que vous avez dit. Vos artistes ont chanté le morceau. Ils ont dit mon nom j'ai remplacé mon nom par le nom de Dumbuya. Ils ont dit le nom de Benito j'ai dit le nom de Amara. Ils ont dit le nom de Adjiloking. Vous avez vu les vrais ponts. Le petit pont dont vous dites que non on va payer là. ça c'est le vrai pont. Ça c'est le pont Verrazano. Voilà. Quand on dit l'état travaille vous avez vu les ponts. Vous avez vu les vrais ponts. Vous avez vu les vrais ponts. Ça c'est des ponts superposés. Il y a les véhicules en bas il y a les véhicules en haut. Ça c'est ponts superposés. Vous vous êtes là-bas qu'au gouvernement. Vous vous travaillez quoi. Vous avez vu. Maintenant on rentre à New York. Maintenant on rentre. Je vais à Brooklyn comme ça. Maintenant envoyez vos soldats là-bas. Comme vous dites que Damaro moi je suis libre comme le poisson dans l'eau ici. Je suis libre. Le pont là il y a pont en bas encore. Il y a des véhicules en bas il y a des véhicules en haut. Nous on est libres ici. vos connories là. Il y a d'autres qui ont écrit là. Il nous a insulté. On va saisir Interpool. Je ne sais pas quel document. Qu'est-ce que vous allez mettre là-bas? Qu'est-ce que vous allez mettre dans le document? Nous on vous a insulté. C'est vos artistes qui vous ont insulté. Ça fait trois ans en critique. C'est maintenant que ça fait mal. des petites personnes. Quand vous avez pris le président Fakonde là, vous avez promené le président Fakonde à Bambéto. Ils ont insulté le président Fakonde qui a porté plainte. Bande de nulle de fait trois ans qu'on parle ici. Nous on n'insulte pas. Vos artistes là, ceux qu'ils ont dit là, on a répondu à ça. Voilà. Etats-Unis, combien d'États, partout où je veux, je suis libre d'aller. Ngaï, si tu sors des États-Unis, c'est ici que tout le monde vient. C'est ici que tout le monde vient. États-Unis, d'Amérique, pays de la liberté. Voilà. Nous, on appelle à l'unité. Nous, on appelle au changement. Nous, on appelle au retour à l'ordre constitutionnel. OK? Même l'ambassade des États-Unis en Guinée, ils savent ce que nous faisons. Le combat pour la démocratie. Mais des petites personnes comme Amara, comme ça, c'est vous, demain, faites tout, le pouvoir, ça ne tombe pas. Mais le jour que le pouvoir va tomber, vous allez tous partir en prison un à un. C'est vous qui êtes en train de délapider nos recherches. Damaro n'a jamais travaillé dans le gouvernement, Damaro n'a jamais fumé. Damaro n'a jamais fumé. Qui est-ce qui est 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 Amara? Il faut venir aux États-Unis, tu viens dans l'État de New Jersey, tu vois le procureur où tu vas en Pennsylvanie. Moi, c'est mes deux États. Tu viens, tu portes plainte, tu dis que voilà, telle personne, vous prenez la vidéo, vous les montrez, voici ce qu'ils ont dit. Maintenant, tu vas voir la réaction du procureur. Si moi, je suis une menace pour la Guinée, si moi, je suis une menace, si vous, vous êtes des élus du peuple, de la manière dont vous êtes venus, vous avez tué combien de Guinéens, regardez-moi des petites personnes comme ça. Au temps du président Facondé, les opposants ont insulté le président Facondé ici, matin, midi, soir. Ils l'ont insulté, matin, midi, soir. Ils ont porté plainte contre qui ? Ou bien, tu as entendu aux Etats-Unis ici, que quelqu'un a insulté. Ici, on dit, on insulte ici foie, matin, midi, soir. Vous avez entendu aux Etats-Unis qu'on a arrêté quelqu'un ici, vous entendez les politiciens s'insultés ici, matin, midi, soir. Mais Amara est ridicule. C'est-à-dire quand des petites personnes, des gens qui n'ont aucune notion de la République, se retrouvent à la tête de l'Etat, des petites personnes comme ça, des bambins, sont en train de jouer avec l'administration. On va, le nom de Benito, le nom de Damaro, Copartou, Interpool, voilà, nous nous sommes devenus... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas venu avec mon passeport. des comédiens comme ça. Vous pensez que les Etats-Unis, ils vont... Même si moi, j'avais commis un crime, vous pensez que les Etats-Unis vont accepter avec les avocats d'ici, moi, mes rapatriers en Guinée ou moi, m'envoyer en Guinée, c'est vous qui m'avez envoyé ici, c'est vous qui m'avez amené aux Etats-Unis ici, ou bien c'est sous votre région, là, moi, je suis venu ici. Bande de comédiens que vous êtes. Parce que tout simplement, ils ont fermé les médias. On les dérange. Qu'on a... Il faut... Il faut les rapatrier. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Hé ! Non, les Etats-Unis, attendez, ceux qui ne sont pas encore venus, vous allez goûter avec vos yeux d'abord. Comme Sorel Wantos, à ma crème de la mienne et à ma café de la née. Yenandori, Wantos, il faut te tâner roux. Sorel Wantos, il faut te tâner roux. Il faut te tâner roux. Sorel Wantos, il faut te tâner roux. Sorel Wantos. Il faut te tâner roux. Sorel Wantos, il faut te tâner roux. Sorel Wantos, c'est-à-dire, nous, on est déjà, je suis déjà à Brooklyn. liberté. c'est-à-dire, liberté. Je suis déjà à droite. Le pays, la Guinée, nous appartient tous. C'est-à-dire, l'amendement, c'est-à-dire. Si vous êtes capables, vous allez chercher, grand coup. Régime Zapata Il y a des vrais régimes Zapata Un vrai régime Zapata Vous voulez qu'on vous énerve non ? Comme vous voulez qu'on parle On va parler Moi nous on n'insulte pas Tout le monde est témoin de ça ici C'est vos artistes qui ont insulté On a répliqué Ceux dont vous payez Les gens que vous payez là Ils ont insulté, on a répliqué Vous vous êtes qui qu'on n'insulte pas ? Vous vous êtes qui ? Dans quelle loi ? Que vous on insulte ? Vous vous avez pris le président Alpha Condé L'améné à Bambéto, ils l'ont insulté On a porté plainte contre qui ? Vous avez tué les gens le 5 septembre Où sont les corps ? Vous vous pouvez dire quoi au général 5 étoiles ? Au lieu de saisir Interpol Mais un criminel, on porte plainte contre un criminel On ne fait pas ce que vous vous faites là Ce que vous vous êtes en train de faire Et je suis en train de faire Ce que vous vous êtes en train de faire Ce que vous vous êtes en train de faire Vous portez plainte contre le général Moi je suis une personnalité publique Vous ne pouvez Au lieu de faire vos cinémas bidons Non mais les gens de New York Quand ils cherchent les mauvais chauffeurs Il faut venir à New York C'est comme chauffeur Koya Ma famille Moi je vais Moi tout va bien chez moi Donc Moi je dis à tout le monde de rester tranquille C'est des petites personnes le CNRD D'ailleurs j'ai bien aimé Et je crois que moi je vais prendre un avocat dans ces deux jours Je vais prendre un avocat aussi ici aux Etats-Unis Vous savez où c'est arrivé là Il faut mieux te préparer Il faut mieux te préparer Donc Moi aussi je vais bien me préparer Je vais prendre un avocat Et tout ce qui se passe Tout les menaces Tous mes véhicules qu'ils ont gâtés ici Les personnes qu'ils ont payées La manière dont ils ont voulu salir mon image ici Vous vous avez payé quelqu'un pour dire ici Damaro n'a pas payé maison Vous vous avez payé la personne là ici Vous vous avez payé la personne là ici Compte-moi Yeah Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Vous avez payé la personne ici Compte-moi Donc Merci A tous mes fanatiques Je vais vous laisser Je suis déjà dans le Je suis à Brooklyn Voilà Je viens voir une personne Le CNRD Moi je dis partout où je vais Si vous êtes fâchés là Actuellement je suis Vous voyez sur la route De l'aéroport Mais En allant du côté de Voilà De l'autre côté de Brooklyn Vous voyez très bien Voilà Je viens à Brooklyn Si vous avez des services de renseignement Vous pouvez les envoyer Pour dire D'arrêter le général 5 étoiles Quand il a dit Quand vos artistes là Nous ont insultés là Il y a une loi en Guinée Qui interdit ce genre de morceau Je comprends maintenant pourquoi Leurs artistes Ils étaient en train de dire Si ce n'est pas à cause de mon éducation Si ce n'est pas à cause De mon éducation Moi je ne suis pas Comme vos artistes Je ne suis pas J'allais passer toute une journée Matin, midi, soir Vous avez vu C'est que L'un des activistes Sénégalais Disait sur Makisal Mais lui il était en français KF KF Que vous vous avez soutenu Vous avez donné de l'argent Pour aller mentir sur Le général Sadiba KF Lui il a insulté ici Makisal Qu'est-ce que KF n'a pas dit sur Makisal Mais les Vous avez seulement la chance Mon éducation ne me permet pas D'être insolent Mais j'ai dit Si vos artistes chantent encore Pour nous insulter On va répliquer 10 000 fois Voilà Si vos artistes chantent encore Pour nous insulter Et vous qui les donnez de l'argent On va répliquer 1000 fois Poro Amara Mais tu es perdu Toi tu portes plein de comptes Excuse moi Tu portes plein de comptes Benito Qu'on parce que On a Qu'on parce que On vous a On a répondu à vos artistes Calabantés Qu'on a répondu A des artistes calabantés On a bien fait On a bien fait On a bien fait Voilà Vous avez compris La famille Je vais vous laisser maintenant Vous savez Nous sommes à New York Déjà L'embouteillage à New York Voilà Je dois être prudent Sur le volant Merci Sous-titres MDR Sous-titrage ST' 501